Musique Dis, ça se construit comment un week-end parfait de course ? C'est quoi l'alchimie, la recette qui fait que l'on gagne ? Ah je suis super content et puis je tiens à féliciter tous mes sponsors. Donc Yamaha, le GMT-94, Shoei... Blablabla... En cas de victoire, les pilotes sont souvent comme ça. Prend à remercier leurs sponsors, mais finalement peu bavard sur les vraies difficultés qui ont émaillé leur week-end ou les petits secrets qui leur ont permis de jouer la gagne. Alors, pour réussir un bon fondant de victoire, il faut tout d'abord 70 kg de pilotes avec os. J'ai envie de reprendre une formule qui me vient tout de suite avec Uffenstadt et qui m'a dit, tu sais Christophe, la différence majeure entre l'automobile et la moto, et lui il connaît bien, pour avoir battu Jackie Seward en Formule 2, pour avoir été un champion auto et aussi avoir eu des podiums en Grand Prix, m'a dit, tu sais, la différence majeure, c'est qu'en moto, le pilote, c'est 70%. 170 kg de moto ? La moto, ça rentre à combien de pourcents aussi dans la réussite sur un week-end ? Je dirais au moins 50% facilement. Non, mais je pense que la moto, quand elle est sympa à piloter, quand tu te fais plaisir à son guidon et quand tu vois que tu arrives bien à manier, à la faire aller à la corde, bien réaccélérer, que tu ne te fais pas trop doser par les autres. Un beau mental tout frais ? Je pense que le mental est très très important, parce que de toute manière, le physique, il y en a qui pourraient faire le Tour de France facilement, mais qui... Tu veux dire qu'ils shootent un peu, ils peinent du pot beige, un peu des produits ? Je ne sais pas, mais je pense qu'il manque des contrôles anti-dopage. Trois belles gousses d'ail pour porter chance. L'alchimie, ça tient à beaucoup de travail, d'abord, quoi qu'il arrive, et aussi de la chance. Je crois qu'il faut le reconnaître, après on la provoque, on agit pour, on fait des stratégies pour ça, pour essayer d'agir sur ce facteur. Quand on cherche à mettre la pression sur l'adversaire, c'est pour tenter de lui faire faire une faute. Alors après, il la commet ou pas. Quand il la commet, j'estime que c'est de la chance. La chance sur une course, tu y crois ou tu n'y crois pas ? Non, je ne crois pas la chance. Un duo de pneus. L'année dernière, on a raté le titre, parce qu'on n'a pas eu les pneus arrière convenables avant nos garrots. En fait, on a gagné quasiment toutes les courses. Et là, on a également des problèmes de pneus. C'est-à-dire que simplement, on n'a pas eu de pneus qui convenaient à notre moto. Voilà, c'est aussi simple que ça. La moto, c'est la même que l'année dernière. La suspension avant, c'est la même. Et comme c'est très pointu, il suffit que la fabrication change et on est complètement planté. Un team manager bien frais. Non, mais sérieusement, il est important pour toi ou pas ? Qu'est-ce qu'il fait pour toi ? Qu'il fait que tu passes un week-end bien ? Il me fait le chèque. Puis, il est au courant de tout. Christophe, c'est quelqu'un qui se passionne de tout. Donc, il sait les pneus, il sait les trucs. Il sait qu'à tel moment, il faut mettre un pneu. Moi, je suis simplement pilote. Je tourne la poignée, je règle ma moto et j'essaie de leur faire plaisir en faisant des bons chronos et en essayant de gagner des courses. C'est super basique, le pilote, en fait. Un énorme sac de thunes. En fait, finalement, la chimie, c'est un gros chéquier pour embaucher les meilleurs pilotes. Oui, mon rôle jusqu'à présent, tu sais très bien que par expérience, j'ai essayé toujours de trouver des pilotes très talentueux et peu chers. Très talentueux et peu chers, des pilotes, soit des pilotes en devenir. Donc, tu n'as jamais eu de gros chéquier, toi, dans le... Si, j'ai du budget important. En 92, j'avais un budget de 18 millions de francs pour faire l'endurance. Un tiers pour la mécanique, un tiers pour le team et un tiers pour les pilotes. Mais c'est la bonne chimie, ça. Tu viens de nous la trouver, la recette, alors. Oui, mais après, c'est-à-dire que lorsque la part du budget diminue, en fait, le variable, c'est le pilote. Les salaires des mécaniciens sont immuables, les frais de déplacement, les prix des pièces... Les frais techniques, c'est constant. Les frais techniques sont constants, oui. Donc, les pilotes sont payés moins cher, donc ils sont moins rapides. Les pilotes sont moins... En fait, maintenant, dire qu'il y a toujours un moment où il va y avoir des bons pilotes disponibles de par l'évolution du marché. Donc, le tout, c'est de trouver un pilote qui soit un petit peu sur la salette. Chez Suzuki également, on met assez peu de thunes dans la recette au risque que le pilote soit un peu amer en fin de cuisson. Oui, ben là, c'est le salaire de la paire, mon pauvre, un championnat de France cette année. C'est vrai. Un minimum de préparation la veille. Faut fourniquer la veille ou pas ? Je pense que, surtout, ce qu'il faut, c'est le week-end d'avant, sortir en boîte de nuit et se prendre une bonne murche. J'ai fait deux enfants, la veille des courses. Non, c'est vrai. T'as pu calculer. C'est vrai, vous avez regardé la note. C'est possible, c'est possible. Un soupçon de provocation. Comment j'ai tué Freddy ? Là, t'as le droit de tuer ton frère. Oh, là, je vais aller le voir. Oh, là, il va ranger ça dessus. Respect. Enfois, respect. J'étais mort. Mais... Respect. Ah, bah oui, là. Le chrono l'enculé qui l'avait. Il t'a tué, hein ? Oui, mais demain, il est mort. Attends, regarde, hé. Attends. Regarde pourquoi je l'ai tué. Alors, départ. Écoutez, regardez et se taire. Voilà. Et enfin, une dose de clairvoyance. Ça va peut-être bien se passer. À quel moment tu dis, ah, ça se joue bien, là ? Ou à quel moment tu dis, oh, putain, là, ça barre en couille ? Déjà, quand on est rapidement dans les chronos acceptables, sans avoir fait d'essai ici, nous, le Mans, même si on est au Mans, on est à la maison, on n'a pas roulé avec les stocks depuis les 24 heures du Mans. Donc, on remet les réglages du Mans. On s'aperçoit que, globalement, le week-end débute plutôt bien. Les séances d'essai libres se passent bien. Donc, ça fait qu'on passe du pneu. Les pneus suissent correctement. On fait pas mal de tours avec. On passe ses pneus de course de bonheur en considérant que la moto est pas trop mal réglée. Donc, là, on peut considérer que le week-end s'engage plutôt pas mal. On peut avoir un week-end parfait et avoir un petit problème avant un départ ou durant une course et tout. Donc, je pense qu'on commence à savoir si le week-end va bien se passer à la fin de la première course. Après les 50 mètres de course, 50 mètres, je sais si je vais faire une belle course ou pas. Car une recette, ce n'est pas qu'un simple assemblage d'ingrédients. Comme dirait Confucius, tout repose désormais sur le coup de pâte du chef, sur sa capacité à faire monter la mayonnaise durant la course. La course, c'est le moment crucial de la recette. Et c'est quoi le dernier conseil ? C'est par là, là. Sur la grille de départ, le team manager ne peut plus rien. Le pilote, lui, pourra rajouter une petite touche personnelle ou répéter à volonté le mouvement du lâcher d'embrayage parfait. Lorsque le feu passe au verre, la cuisson peut enfin commencer. Tout n'est que rapidité, coordination et exécution parfaite des mouvements. Un seul de ces éléments vient à manquer et le soufflet retombe aussitôt. Ainsi, lors de la première manche, une chute dont le tour de chauffe retardera le départ, provoquant une surchauffe moteur pour la Yamaha de Sébastien Gimbert, pourtant hauteur de la pole position. Après avoir temporisé pour récupérer tout le potentiel de son 4 cylindres, Gimbert va cravacher pour remonter, mais butera sur le rythme très élevé des deux Suzuki de tête, de Vincent Philippe et Freddy Foray. A 5 tours de l'arrivée, de l'huile sur la piste provoque l'arrêt de la course et fige les positions. Vainqueur, Vincent Philippe, devant Freddy Foray et Sébastien Gimbert. Au championnat de France de cuisine, Vincent Philippe reprend ainsi quelques précieux points au leader Sébastien Gimbert. Ça c'est bon les gars ! En deuxième manche, Sébastien Gimbert profitera enfin de sa pole position pour imposer à merveille son plan de cuisine. En revanche, derrière ça sent un peu le roussi, voire même le cramé, notamment pour les deux Kawasaki de Kenny Foray et Gwenji Abani, contraints par les commissaires de piste à rentrer au stand du fait de généreuses volutes de fumée en provenance de l'échappement. Je sais ce que ça fait ! Il n'y a pas d'huile ! Il n'y a pas d'huile ! Vous l'aurez compris, chez Ekawa, on ne met pas d'huile dans la recette. Aux avant-postes, Gimbert tartine sévère et oublie les deux Suzuki de Freddy Foray et Vincent Philippe. Mais un événement de course va venir semer un joli bordel dans les fourneaux. En effet, alors que Freddy Foray semble assurer de la deuxième place, il donne l'impression de couper son effort au passage d'attardé pour offrir sa deuxième place et de précieux points à son coéquipier Vincent Philippe, seul à pouvoir encore espérer décrocher le titre. En arrière-cuisine, l'affaire fait grand bruit. C'est franchement des... C'est des... Je me suis fait niquer par des attardés. Je n'ai pas venu venir Vincent. Bravo ! Freddy Foray affirme avoir réellement souffert des attardés et ne pas avoir reçu de consigne de course. Le Team Yamaha GMT94 de Gimbert optant davantage pour l'hypothèse de petits arrangements dans le clan Suzuki pour permettre à Vincent Philippe de garder une chance de décrocher le maximum d'étoiles au guide Michelin. Et t'as crevé dans le dernier tour ou quoi ? T'as crevé dans le dernier tour ? Moi j'ai crevé, moi. Un dernier tour façon Formule 1 un petit peu, non ? Un petit peu, ouais. Ouais, c'est-à-dire ? On sent que les consignes ou pas ? Avec du doublage ? Non, disons que les consignes, c'est d'avoir le titre à la fin de saison, ça c'est clair. Après, il ne faut pas prendre des points ou en perdre inutilement. Et puis celui qui est le plus vite, il gagne, voilà. Bon, il n'y a pas de consignes particulières, celui qui est le plus vite, il gagne. Ouais, bon, en même temps, il n'y a pas trop d'attardés sur la piste, en fait. Non, non, c'est sûr que devant les trois premiers... Non, mais il a joué intelligemment, il a rendu service au team, on va dire. Ouais, voilà, après, il serait dommage de perdre le championnat pour 5 points, son 3 points pour 2 points. Ouais, il serait super bon quand la voiture, là ils sont prêts. Bon, moto, nous on fait de la moto. Ah non, 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 on fait de la moto et on jouera pas à ça. Nous, on a des potons, des gens qui nous appellent pour... Mais on fera... J'inverserai un champion tout seul. On l'avoue, au Mans, notre recette de fondant de victoire était plutôt croustillante. Nul doute qu'à Albi, finale du championnat Superbike le 17 et 18 octobre prochains, la recette sera plus moelleuse et savoureuse pour celui des deux, entre Sébastien Gimbert et Vincent Philippe, qui décrochera le titre.